Vous pensez que Johnny Depp est le nom d'un club gay ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous. Cannes, c'est un peu le rêve américain mais pendant 15 jours. Ici, on peut avoir accès à tout ce qu'on veut à condition de faire preuve d'un peu d'imagination et de beaucoup de frime. Vous le verrez tout à l'heure parce que je vais aller me chercher une chambre d'hôtel avec mon petit Grégoût. Et pas n'importe où, parce que je me taperais pas une nuit de plus dans cette bagnole, dans un palace. Parce que quelqu'un de ma qualité mérite un palace et un petit café. Tenez coach, dites-moi coach, vous avez pas 10 centimes, c'est ce qui me manque pour mon chocolat ? Putain. J'ai plus de monnaie. Grégoire, de quel film allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, Ed Wood. Sixième réalisation de Tim Burton, Ed Wood est le seul film du réalisateur qui fut présenté à Cannes. Saviez-vous que le film est un hommage au plus mauvais réalisateur de tous les temps ? Qu'il marque la deuxième collaboration de Tim Burton avec Johnny Depp après Edward aux mains d'argent ? Et que c'est l'un des seuls films de Tim Burton avec Sweeney Todd dont Danny Elfman n'a pas signé la bande originale ? Ou encore que le film a coûté à lui tout seul plus cher que tous les films d'Ed Wood réunis, soit la somme de 18 millions de dollars ? Saviez-vous également que deux acteurs des films d'Ed Wood y font une apparition ? Que plusieurs répliques sont directement issues des films du réalisateur ? Que Tim Burton a fait redoubler les scènes de Vincent Donofrio, alias Orson Welles, par un autre acteur car il était mécontent du résultat ? Ou encore que Martin Landau a remporté un Oscar pour son interprétation de Bella Lugosi, ce qui fait de lui le premier acteur à être récompensé pour avoir joué un comédien ayant déjà existé ? Alors, pour entrer dans un palace à Cannes, c'est hyper simple. Faut avoir l'air d'un vrai connard et surtout faut avoir l'air hyper pressé et occupé, regardez. Non, je suis à Cannes pendant tout le festival. Ouais, toi aussi ? Bon, écoute, on se trouve 10 minutes, un quart d'heure maximum. Moi, j'ai le contrat avec moi, mais j'aurai pas le temps, donc je te l'envoie sur ton e-mail. L'anecdote. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la relation entre Johnny Depp qui interprète Ed Wood et Bella Lugosi s'est étendue bien au-delà du tournage puisque Johnny Depp a racheté le club The Viper Room qui avait un temps appartenu à Bella Lugosi. Merci qui ? Coach, coach. Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Ta main caresse l'oreiller, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. What the fuck are you doing in my room ? Putain, il connaît tout le monde ce mec hein. Madonna, Bono, Bono putain. Michael Jackson, Bruce Springsteen, je sais pas qui c'est ce mec mais... Vous voulez filmer, coach ? Non, c'est bon. Ok.